Pour débuter ce reportage, nous nous sommes d'abord rendus dans un magasin presque unique en France. Derrière ces vitrines, des stylos, des montres, des appareils domestiques que nous avons tous à la maison, dans lesquels des caméras ont été dissimulées. Par exemple ici, on va avoir une caméra qui va être intégrée dans une télé ou une enceinte connectée. Une de leurs meilleures ventes, ce chargeur à 239 euros. La caméra cachée placée dans la partie inférieure de l'appareil est presque invisible. C'est un vrai chargeur, on a juste besoin de poser notre téléphone. Et en même temps, il y a une caméra intégrée qui peut filmer à 120 degrés et avec vision nocturne automatique. C'est quoi les profils des clients qui vous achètent ça ? Il y a vraiment de tout, mais beaucoup de professionnels qui veulent surveiller leur bureau par exemple. La boutique propose aussi du sur-mesure. Le client veut mettre une caméra ici. Aujourd'hui, le technicien installe une micro-caméra dans un diffuseur d'huiles essentielles. La caméra, elle est juste là et une fois qu'on a tout fini, on va le poser comme ça, hop, ça sera fermé complètement et ça va, je vais juste vous montrer le style, ça va ressembler à ça. Ce commerce a bien le droit de fabriquer et de vendre ce matériel de surveillance. Mais certains clients l'utiliseraient de manière illégale pour surveiller leurs proches à leur insu. Une fois, on a une cliente qui est venue parce qu'elle avait des doutes sur la maltraitance de sa mère qui était âgée, qui avait plus de 90 ans. Donc vraiment dans des cas comme ça, ou de la maltraitance sur enfant.